Le Sénégal vient à peine d'entrer dans le cercle des pays pétroliers et en pleine phase d'exploitation du gaz et du pétrole. Le dilemme pour nous, c'est de concilier les deux, exploiter nos ressources naturelles et en même temps gérer cette problématique liée au changement climatique, à la transition énergétique et à la gestion de ces aspects climatiques. La question fondamentale est la suivante. Devons-nous donner la priorité à l'objectif de prévention du changement climatique ou bien celui de la lutte contre la pauvreté énergétique et l'accès à l'énergie pour tous ? Il est évident, comme l'a dit l'honorable député à Bassefal, que nous devons faire les deux dans un juste équilibre. L'utilisation des données ITE pourra éclairer le débat public et les décisions politiques sur la transition énergétique. Ainsi, dans le cadre du rapport ITE 2022, certaines entreprises ont précisé leurs politiques et initiatives visant à réduire leur impact en matière de carbone. L'option fondamentale pour le Sénégal est de minimiser les émissions de gaz à effet de serre en adoptant les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique, de réduction des émissions de torchage et fugitive et en minimisant les émissions de méthane.